salut les gars nouvelle petite présentation aujourd'hui j'en profite je suis encore dans les alpes à la clusa nouvelle présentation en direct d'un nouveau sac à dos d'alpinisme et de randonnée légère ou de randonnée légère pardon c'est d'abord un sac à dos d'alpinisme mais qui est tellement léger qui peut vraiment il fait 600 grammes pour 45 litres donc il peut intéresser pas mal de personnes donc je n'ai pas testé un c'est un tout nouveau sac je vais pas m'avancer ni sur la durabilité du produit ni sur son confort puisqu'il n'est pas testé donc nouvelle présentation d'un produit en direct j'en profite pendant que je suis dans la verte c'est vachement sympa effectivement je sais que ça plaît et ça me plaît également donc voilà donc je reprends je vous prends je vous fais voir tout de suite le sac à dos tac donc donc on est sur le blue ice donc pour ceux qui connaissent pas c'est une marque française qui était basée à chamonix de mémoire je pense que j'ai pas de conneries une petite marque très peu connue qui monte qui monte qui monte qui monte qui qui est devenu un acte vraiment un incontournable pour les sacs de montagne partir au moment où vous faites n'importe quelle boutique ou n'importe quelle personne qui randonne blue ice est devenu un incontournable vraiment c'est ça tout tout bouffé j'ai envie de dire ça a étouffé toutes les autres marques puisque c'est des sacs qui sont solides confortable a priori et pas cher donc vraiment ils ont tout pour plaire on n'est pas sur des sacs à 400 euros on est sur un sac à 140 balles en 45 litres et vraiment des sacs minimalistes puisque là on est sur des sacs de 600 grammes donc vous pouvez voir en bas les portes piolets en métal en aluminium donc ça c'est plutôt hyper intéressant parce que vous êtes sûr de pas les casser la finition du sac en règle générale c'est très propre franchement j'ai pas trouvé à redire voilà donc on est sur une toile je crois que c'est je sais plus de mémoire 330 denis ou quelque chose comme ça mais l'intérêt de ce sac si vous voulez c'est la légèreté vraiment je le répète 600 grammes pour un 45 litres on a un portage qui est intéressant puisque voyez on peut retirer la ceinture pour porter le baudry donc la ceinture est adaptable on a une sorte de petite désit chaîne cousue le long ici pour éventuellement mousquetonnée deux trois choses à l'intérieur on a une toute petite poche intérieure vous voyez vraiment pour mettre frontal vraiment deux trois bricolant et une grande poche principale pour y mettre la corde voilà ce que vous avez envie en termes de portage on est sur quelque chose d'assez minimalisme et dont on va dire d'élémentaire puisqu'on a des rappels de charges au niveau des hauts des bretelles les mousses sont hyper hyper agréable par contre je sais pas en quoi elles sont faites mais elles sont très dense on dirait des mousses artérix des sacs à dos artérix et voyez elles ont un bon bon moelleux et on a un bon report de charge je l'ai testé chargé on a un bon report de charge sur les hanches et on a quand même les réglages vraiment envoyé vraiment des réglages de intéressant et j'ai envie de dire juste qu'il faut quoi donc en termes de recouvrement du sac on est sur quelque chose d'assez minimaliste voyez c'est juste ça un sac voilà vous tirer la ficelle à la sangle et vous avez donc ça par dessus qui vient se mettre avec un joli petit crochet lui-même en aluminium et donc et donc voilà on a quelque chose de minimalisme moi j'aime beaucoup parce que finalement peu d'emmerdements plus c'est simple mieux c'est avec l'expérience là je peux dire vraiment de je sais de quoi je parle voyez le silao là que j'ai que j'adore toujours là j'ai la poche qui s'est décousu donc je suis un peu emmerdé donc je vais le faire refaire et donc j'ai été voir si là haut donc il ya juste à côté moi il ya presque rien il ya juste un point de renfort c'est pas décousu sur 10 cm mais il ya un petit point de renfort à faire donc c'est pas très grave il est tout neuf voilà donc donc un sac vachement sympa donc blue ice pour ceux qui connaissent pas attention c'est pas une marque chinoise c'est fabriqué alors c'est pas vrai qui est en france mais c'est élaboré en france avec la compagnie les différentes compagnies de guides et des professionnels de la montagne en général et donc c'est un sac vraiment incontournable incontournable donc j'avais hâte de l'essayer et de vous le présenter voilà donc blue ice vous pouvez voir ils ont un site un site qui est bien fait donc ils sont plutôt dans des dans l'alpinisme pur il présente beaucoup de piolets enfin bio beaucoup des piolets baudrillers d'escalade des choses très légères et vraiment fonctionnel c'est des gens qui vont droit à l'essentiel ils cherchent pas à faire du chichi et je vous dis encore une fois avec des tarifs hyper intéressant voilà donc là voyez vous avez une chose que j'ai pas parlé voyez c'est la compression du sac sur le côté on est sur quelque chose d'hyper minimaliste c'est une cordelette donc mais ça suffit ça fait bien le job j'ai mis mes affaires dedans pour tester et pour les piolets voyez pour piolets donc en bas vous avez l'aluminium j'y reviens pas je vous ai présenté et en haut un bon velcro donc ça suffit ça fonctionne super bien ça maintient bien le piolet également et donc vous voyez vous avez tout ce qui est classique la sangle pectorale pour revenir charger et donc et donc voilà donc on est sur quelque chose voyez d'assez propre c'est joli c'est soigné et on est sur un sac à 140 euros n'est pas sur un sac à 400 balles donc et donc il est super light il fait 600 grammes et vous pouvez descendre je crois à 400 grammes en retirant la ceinture que vous avez là si vous n'êtes pas chargé vous n'êtes pas obligé de reprendre la ceinture rappel de charge vous pouvez l'enlever et donc ça vous fait un sac à dos de 400 grammes voilà donc ça intéressant parce que du coup on n'est pas sur un sac encore une fois à 400 euros on est sur un sac à 140 euros qui vraiment peut servir d'abord un sac d'apis mais qui peut être un sac mule puisque on est on est à 600 grammes complet à 400 grammes sur la ceinture donc voilà il peut convenir à pas mal de monde et à pas mal de destination le look est plutôt sympa j'aime bien le côté noir black minimaliste je trouve super sympa et voilà donc celui ci je vais le tester pendant tout l'hiver et je pourrai en parler bien mieux quand je l'aurai utilisé sur quelques quelques sorties voilà donc salut alpha et donc voilà donc petit paysage sympa je vous fais en profiter donc du village de la clusa donc il fait super beau super chaud je peux vous assurer qu'au soleil là c'est une fournaise donc je me mets à l'ombre d'un arbre et donc on est super bien voilà donc je voulais vous présenter sac là pour ceux qui font de l'alpi encore une fois et de la redonnée légère c'est un sac qui peut être super super intéressant puisque c'est un sac qui va être léger et surtout qui va être beaucoup plus solide qu'un sac ultralight par sa conception et son orientation alpine voilà allez sur ce je vous souhaite une bonne journée et à bientôt salut les amis ciao 1 2 1 3 3